... Jean-Louis Trintignant a la réputation d'être un solitaire. Il tient à cette réputation et peut-être est-ce pour cela qu'il cherche une maison à la campagne dans une île de Bretagne. C'est parti. 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 La жизни. Le monde. C'est parti. 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 Je veux dire ue. Ah des polos mais bien sûr monsieur alors là vous avez des polos de toutes les tailles voilà les polos c'est là ça et laisser le 3 c'est bien oui tu peux essayer deux oui non essayez toi oui oui c'est joli ça prend le c'est très bon donnez-moi l'armelotte monsieur non voilà ça faut dire qu'avec un client on n'aura pas beaucoup gagné parce qu'on leur fait un coup et on leur fait des cadeaux je fais attention oui il a beaucoup mais avec ce que tu m'as fait manger à midi on est allé chez fernand il n'y avait personne c'était une merde la beauté de café les verdes libère la femme plus de soutien-gorge c'est vrai ça c'est fait sans soutien-gorge on peut pas les soutiens-gorge qu'est ce que ça veut dire voilà c'est merveilleux non n'a pas vu nos maillots américains je vais prendre un verre et un écoute c'est merveilleux c'est maillot non regarde ça pour rome tu en as pas de maillot pour rome j'ai pas de maillot pour rome j'ai que des beaux pantalons et du dents du pécari mon cher du pécari du porc sora je prends un verre et un et un comme ça et la participation des caballeros ce soir de la télévision vous êtes en train de faire de la télévision comment vous appelez Nicole c'est la ligne de l'année non je n'ai pas la ligne de l'année qui est ce qui va vous appeler illisible je vous donne les initiales mettez vous un petit billet pour votre secret de chance pour la personne que vous aimez vous avez une pièce non mettez un petit billet un petit billet oui vous voulez réussir dans quelque chose en ce moment oui tout le monde oui vous serez très content d'ici 41 jours parce que vous avez beaucoup voyagé nous avons non 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 je ne sais pas je ne sais pas je ne crois pas beaucoup à ça il est artiste aussi du Tugosvique il ne croit pas beaucoup oui 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 tout le monde est dans de mille francs de mille francs de bancaire c'est pas vrai tant que ça ça c'est mal c'est ça vous mettez pour votre chance c'est pas beaucoup vous vous êtes vous êtes quoi vous rongoise ah c'est bien ça des chétanes de la de la bougarie voilà de bancaire de bancaire de bancaire oh non faut pas exagérer je me force vraiment à aller faire les improvisations comme ça avec les gens je me force beaucoup oui parce que ça m'est pas naturel enfin je suis pas tellement un acteur spontané je suis plutôt un acteur je dirais pas du tout intellectuel mais qui enfin je suis pas un acteur doué quoi je suis pas un acteur une nature comment vous définiriez alors et bien comme acteur oui comme acteur d'accord euh je sais pas je suis plutôt je serais plutôt un acteur metteur en scène c'est à dire que pardon vous n'avez jamais mis en scène non non mais j'ai plutôt dans un film je me considère plutôt comme un collaborateur du metteur en scène comme un acteur vraiment faut pas se faire écraser là est-ce que les acteurs viennent de milieux bourgeois oui en grande partie oui est-ce que ça les limite pas dans leur rôle si c'est exact exactement oui je pense que il y a certains personnages qui sont on fait très peu de films sur le milieu ouvrier parce que il y a très peu d'acteurs qui viennent d'un milieu ouvrier et puis même s'ils en viennent ils l'ont oublié et il y a surtout en plus très peu de metteurs en scène qui viennent d'un milieu ouvrier c'est un problème qu'ils peuvent aborder difficilement et c'est dommage et pourquoi dans le cinéma américain par exemple les acteurs sont capables d'interpréter à peu près tous les rôles c'est une vacherie pour les acteurs français non je pense pas que les acteurs américains puissent aborder tous les rôles puisque les acteurs français n'arrivent pas à jouer des rôles d'ouvriers ou de personnages de milieu moyen par exemple non c'est pas tellement vrai je crois pas non plus que les acteurs américains il y a pas tellement de films sur le milieu ouvrier en Amérique ou alors ce sont pas vraiment des acteurs ou alors il y a eu quelques films mais c'était à une autre époque où le cinéma demandait moins de réalisme que maintenant maintenant à cause de la télévision les gens sont habitués à une vérité à un réalisme auquel ils n'étaient pas habitués avant et par exemple les films américains comme je sais pas ceux qui ont été tirés des romans de Steinbeck comme les raisins de la colère par exemple où c'était Henri Fonda qui jouait un rôle d'ouvrier on l'admettait maintenant on l'admettrait plus maintenant on l'admettait à l'époque je crois je suis sûr qu'on l'admettrait plus maintenant est-ce qu'il y a un personnage qui vous a marqué que vous aimez beaucoup ? que j'ai joué ? oui Hamlet oui bien sûr c'est un personnage tellement riche tellement complexe que j'ai travaillé un an la première fois que je l'ai joué et depuis j'y pense tout le temps pas tout le temps tout le temps mais enfin il se passe pas deux semaines sans que je relise la pièce ou sans que je cherche par rapport au personnage des choses nouvelles et je vais le rejouer bientôt et pourquoi particulièrement Hamlet ? parce que c'est le personnage le plus riche le plus complexe qu'on puisse imaginer je crois pas que dans le théâtre il y a peut-être d'autres personnages mais enfin pour moi c'est le personnage qui est abordable pour moi et qui finalement est tellement tellement riche si toute ma vie de comédien je la consacre à jouer bien Hamlet une fois ce sera déjà merveilleux qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement en dehors de ce rôle total qu'est Hamlet ? et bien c'est d'abord la première fois que je l'ai joué j'étais tout jeune j'étais plus jeune que le rôle et ce qui m'intéressait c'était d'en faire un anti-héros et de le jouer pas du tout romantique c'est à dire moi j'ai imaginé que c'était un un type un garçon petit prince comme ça un peu médiocre un peu éteint qui tout d'un coup a la révélation extraordinaire que son père a été assassiné par son oncle et son père lui dit venge moi et ce petit type qui n'a rien d'un héros qui est un type très moyen tout d'un coup devient un personnage de tragédie et essaie d'accomplir son acte et il grandit il grandit et il devient finalement enfin il accomplit son acte et après il devient une sorte d'archange disons que pour moi c'était un objecteur de conscience quoi est-ce que vous aimez agir en dessous un peu comme Hamlet oui mais j'en suis conscient ça m'amuse c'est à dire c'est un jeu mais j'aime bien un peu la fourberie et puis j'aime bien mentir gratuitement oui je trouve que moi je vous ment pas assez d'ailleurs et ça vous amuse pourquoi vous mentez comme ça ça ? non ça m'amuse parce que j'aime pas les rapports finalement tout ce qui est tout d'une pièce ça m'ennuie parce qu'on en fait le tour très vite alors j'aime bien euh euh j'aime pas les gens qui après dix minutes qu'on a parlé avec eux on les connaît c'est ennuyeux quoi parce qu'ils sont comme ça alors j'aime bien les gens qui vous surprennent quoi vous avez un caractère à facettes enfant et une nature complète oui on leur met rien pour les yeux d'habitude là on leur cache pas les yeux non ? c'est vrai que les chevaux on voit beaucoup plus grand et euh ils nous voient il paraît trois fois comme on est c'est pour ça qu'on les impressionne tu vois voilà c'est assez long c'est assez long est-ce que vous considérez que acteur c'est un métier ? ah oui c'est un métier très euh très honorable enfin qui a une dignité je trouve ça dépend si on est acteur pour euh pour euh pour se faire photographier enfin c'est pas euh c'est humiliant c'est imbécile mais si on est acteur euh euh moi je considère qu'un acteur c'est un collaborateur du metteur en scène et euh si on prend ce métier comme ça c'est très euh c'est très estimable je crois c'est un créateur dans le domaine qui lui est réservé comme un metteur en scène est un créateur raconte une histoire et bien on aide le metteur en scène à raconter l'histoire le mieux possible donc sous cet un vous considérez qu'acteur c'est un métier mais pourtant vous m'avez dit dans l'île euh euh pour moi euh acteur c'est pas un métier c'est ça ah vous savez euh euh les gens qui se contredisent jamais euh euh sont en général des imbéciles est-ce que vous avez tout fait pour devenir acteur oui c'est un peu malgré moi que je suis devenu acteur c'est à dire que je voulais être metteur en scène au départ pour moi c'est pas euh indispensable je pourrais vivre sans être comédien j'ai pas besoin de jouer il y a des comédiens qui ont un besoin de jouer euh moi pas euh ça m'intéresse énormément mais j'ai pas besoin j'ai pas un besoin physique de d'être en représentation est-ce que vous pensez pas qu'un acteur doit pouvoir interpréter n'importe quel rôle ? non pas n'importe quel rôle un acteur doit pouvoir se déplacer c'est à dire interpréter une gamme de personnages qui sont euh euh un peu différents de lui je crois pas à la composition je crois pas qu'on puisse de A à Z composer un personnage et se faire une idée d'un personnage et le composer même s'il vous est opposé je crois que euh euh un acteur doit s'enrichir le plus possible pour euh avoir une gamme la plus étendue possible mais quand même dans une certaine limite vous n'avez jamais joué des personnages forts crève l'écran oui parce que je suis pas ça je sais quand même mes limites et euh 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 je sais que je peux pas jouer un personnage comme ça un héros enfin parce que je suis pas ça du tout je suis pas un personnage fort ni brillant euh et euh je peux avoir d'autres qualités enfin qui sont plus euh euh discrètes plus euh complexe mais euh c'est ça c'est certain que j'ai jamais joué de personnage fort et que j'en jouerai jamais dans votre métier qu'est ce qui vous intéresse ce qui m'intéresse c'est euh c'est 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 curieux parce que quand j'étais petit euh il y a une chose qui me fascinait j'ai jamais été très mystique mais euh ma mère m'amenait à l'église et j'étais fasciné par le le monsieur qui prêchait et j'étais fasciné par le l'histoire du Christ enfin finalement c'est très c'est imbécile c'est très naïf mais euh je trouve le 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 la plus belle réussite de comédien c'est le Christ enfin c'est le type qui a pu parler à des milliers de personnes et leur apporter le la grâce ou euh la bonté euh et euh c'est c'est finalement le métier de comédien c'est d'apporter aux gens des émotions euh te les rendre peut-être euh enfin plus sensible à certaines choses dans l'absolu c'est ce qui est beau dans ce métier dans toute création d'ailleurs euh chez un artiste peintre aussi si une toile peut toucher les gens c'est 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 très beau et ce qui me déplait un peu c'est le c'est le on doit quand même pour être comédien euh s'analyser un peu trop ça ça me gêne un peu de il faut se connaître ça me gêne un peu de 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 me connaître euh quel est votre trait de caractère principal je sais pas on dit toujours des petits défauts euh je dirais la timidité pour moi c'est un grand défaut et euh une qualité euh l'honnêteté peut-être vous avez une certaine façade est-ce que cette façade ne cache pas une certaine férocité de votre part oui euh non j'ai bien sûr euh euh j'adore jouer au poker et le poker pour moi c'est un moyen de me défouler de tout ce que j'ai de mauvais en moi par exemple je peux être très euh au poker j'aime bien d'ailleurs pas pour le résultat mais au moment où je le fais ça m'amuse la cruauté euh ça me stimule énormément par exemple quand je joue au poker et qu'un joueur a déjà beaucoup perdu on appelle ça on dit la tête dans le sac enfin qu'il est complètement anéanti moi j'aime bien le massacrer une trois et c'est terrible c'est moche c'est mesquin c'est affreux 25 non 3 carré de 10 oh la vache je crois que l'argent est chez Jean-Louis hein il fallait le faire ah oui pour le faire quand même après quand on fait les comptes et qu'il doit me donner de l'argent ça m'intéresse plus ça me gêne j'ai plus la cruauté à ce moment là oui oui il y a 4 caves en tout c'est à dire qu'il est sur 400 000 mais au moment où je le coince il doit perdre 51 ça m'amuse énormément le poker c'est un jeu de méchanceté et ça m'intéresse d'aller chercher la perfection dans la méchanceté dans un film vous avez joué un rôle antipathique d'un homme de droite on pourrait dire assez violent presque lâche est-ce que vous aimiez à ce moment là interpréter ce rôle ? beaucoup oui c'est un des rôles peut-être même le rôle que j'ai préféré ça m'intéressait d'abord parce que le personnage était condamnable au départ et ça m'intéressait de le défendre vous pensez vraiment ne pas être en accord avec ces personnages moralement et psychologiquement ? non 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 mais si je peux jouer un personnage de salaud c'est que je me comporte pas enfin j'essaie je crois que je je ne me comporte pas comme un salaud dans la vie mais c'est que je l'ai en moi c'est que ça m'est pas franchement étranger oui c'est ça parce que ça ne serait pas possible de jouer je crois pas non non non